Le concours culinaire Trophée Alliot s'est déroulé au Dôme de Mutzik. Derrière les fourneaux, huit équipes se sont affrontées pour préparer un plat et une entrée, respectant le thème imposé, la cuisine ancestrale. Cette manifestation était co-organisée avec Nicolas Riffel, notre agitateur gastronomique. Depuis combien de temps ça existe, Masterclass ? On est à la troisième édition déjà ici et à la deuxième édition au Dôme du Mutzik. Là, à chaque fois, comme tu le vois, on a déjà plus d'équipes, on a beaucoup plus de publics et l'idée c'est que ça soit un petit peu comme dans Masterchef et Top Chef. Tu vois que les candidats, pendant deux heures, sont ensemble sans que le coach soit, il y a le coach qui est à côté, mais sans que le coach puisse intervenir. Donc c'est vraiment eux qui vont réaliser les deux plats, l'entrée et le plat chaud. Nicolas Riffel a rassemblé autour de lui un jury de taille avec pour président Sébastien Muller, président d'Aria Alsace, Association Régionale des Industries Alimentaires. Camille Cédira, Miss Alsace 2022, a réitéré sa participation. Pourquoi avez-vous décidé de revenir cette année ? L'année dernière, ça avait été une superbe expérience humaine où j'ai découvert à quel point des personnes pouvaient être portées par leur passion, à savoir la cuisine. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de revenir et de participer à ma deuxième édition. Allez Colmar ! Allez Colmar ! Allez Colmar ! L'ESAD de Colmar, gagnant du l'an passé, n'a pas hésité à se réinscrire au concours. L'année dernière, vous avez gagné le prix du meilleur commis. Qu'est-ce que vous envisagez aujourd'hui ? On espère qu'on gagne et si on ne gagne pas, c'est une belle aventure. Les équipes ont une nouvelle fois fait preuve d'originalité. Qu'est-ce que je viens en train de faire ? Des poissons et la choucroute. On va mettre de la choucroute dedans. Un pavé de biche avec la sauce au girard et ensuite avec la compagnie des spéciales à châtonnes. Ça, c'est des chips de topinambour. C'est pour les mettre en décoration sur le voluté de topinambour. Je trouve que c'est très inventif tout ce qui est utilisé. Et je découvre aussi qu'en fait, c'est une cuisine ancestrale, que l'accent est mis sur une cuisine d'antan, mais très originale. J'ai vu qu'il y en a qui préparent du pain perdu salé. Ce concours a pour vocation de se faire plaisir et de pouvoir exprimer cette créativité culinaire. L'objectif, bien évidemment, c'est que ça devienne national. Un trophée national, qu'on ait plus de candidatures en amont et qu'on puisse rester à huit équipes comme ça. Et bien sûr, là, on a Metz qui s'est inscrit. On avait Nancy aussi, mais qui n'a pas pu venir. Mais voilà, qu'on puisse grandir en tout cas ce très beau trophée à Liotte. Le temps a parti, c'est écoulé, les dernières touches ont été mises. La pression peut enfin redescendre. Au début, j'étais stressée, mais là, ça va. Au bout de deux heures de préparation, le jury commence sa dégustation. Les travailleurs ont une nouvelle fois prouvé l'étendue de leur talent culinaire. Il y a vraiment du sucré et du salé qui sont mélangés. C'est trop beau. En fait, c'est trop beau. Non, c'est bien. En termes d'équilibre, d'égout, en termes... Qu'est-ce que vous avez l'impression sur les plats goûtés ? Écoutez, déjà beaucoup de travail, des belles présentations, du goût. Donc, on sent qu'ils ont fait ça avec du cœur et avec de la technicité aussi. Donc, c'est très chouette. Alors, avec des différences, évidemment, mais c'est notre rôle. On va les départager. Ça va être dur, mais c'est très chouette. Magnifique. Il y a une diversité de plats, de saveurs, de goûts, de textures. Vraiment, c'est superbe. Vraiment, un énorme travail, j'imagine, derrière, pour pouvoir nous produire ça. Le jury s'est ensuite concerté pour délibérer. Et c'est les aides de Colmar, représentées par Fanny et Cyril, qui remportent le diplôme vert pour avoir respecté une alimentation durable. Et c'est l'agraudame de Metz, représentée par Ridi et Nicolas de l'auberge de Variz, qui remportent le trophée de la meilleure entrée. Pour leur plus grand bonheur, Noaïla et Amélie de l'ESA de Fasta remportent le trophée du meilleur plat. Bravo pour tout ça et félicitations à vous. Merci à Arnaud et à nous. Merci à la dérangère, peut-être. Trophée Aliot 2023, une édition riche en saveurs et en émotions.